Bonjour Anissé, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Hier le gouvernement a décidé d'imposer des filtres à microplastiques sur les machines à laver. Une autre initiative vient d'être lancée pour lutter contre la pollution des océans, des filets de pêche biodégradables. Oui, c'est paradoxal, on interdit les pailles, les cotons-tiges, les touillettes à café, mais on oublie que 70% des déchets qui flottent sur l'océan, c'est du matériel de pêche. 70% des déchets dans l'océan ? Oui, les gros plastiques, le pire, sont même les filets perdus ou abandonnés. A eux seuls, ils représentent près de 30% des déchets retrouvés sur les plages en Europe. Et quand ils sont encore en mer, ils font un véritable carnage, dérivent pendant des années, ils se ressemblent en véritables pièges mortels pour tout un tas d'espèces, les tortues, les phoques, les dauphins par exemple. D'où cette idée de fabriquer des filets qui fondent très rapidement s'ils restent trop longtemps dans l'eau. Comme ça, ils n'attrapent plus personne. C'est l'objectif du projet Indigo, un projet européen piloté par l'Université Bretagne Sud. Vous pensez que les pêcheurs voudront utiliser un filet qui fond dans l'eau ? C'est justement pour ça que ce projet est différent, parce que pour une fois, ils vont travailler avec l'ensemble de la filière, avec des professionnels de la pêche en France et à l'étranger, pour être sûr d'avoir un produit qui convient vraiment à tout le monde. Sinon, vous avez raison, ça ne sert strictement à rien. Par exemple, le filet ne va se dégrader que s'il reste plusieurs mois totalement immergé. Si on le ressort régulièrement, il sera toujours aussi résistant. L'autre avantage, c'est qu'il ne va pas se décomposer en microplastique, mais en matériaux organiques sans aucun danger, s'ils sont avalés par les poissons. parce qu'au-delà de la pollution des plages, l'enjeu, c'est surtout d'éviter que ce microplastique finisse dans nos assiettes. Évidemment.